bonjour chers élèves j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons procéder à la correction de l'évaluation à distance d'accord donc avant de commencer la correction merci de prendre vos cahiers de voir et corriger vos fautes donc on commence par l'exercice numéro un avec sa moto amina parcours 40 km en une heure utilise un tableau de proportionnalité et répond quelle distance parcours amina en 15 minutes et en une heure 20 combien de temps mettra-t-il pour parcourir 25 km et 75 km donc on commence par la conversation des durées en minutes une heure égale à 60 minutes une heure 20 égale à 80 minutes et pour le tableau on voit que les nombres de la première ligne c'est la distance parcourue en kilomètres et les nombres de la deuxième ligne c'est la durée de parcours en minutes d'accord donc bien sûr pour compléter ce tableau là on a besoin de quoi très bien donc on va utiliser le coefficient de la proportionnalité pour cela il se fait de diviser 60 par 40 qui est égal à 1,5 et voilà le coefficient de proportionnalité donc pour trouver les nombres de la première ligne il suffit de diviser par 1,5 tous les nombres de la deuxième ligne donc on divise 15 par 1,5 on trouve 10 on divise 80 par 1,5 on trouve 53,33 très bien et de même pour les nombres de la première ligne on va les multiplier par 1,5 pour trouver les nombres de la deuxième ligne donc on va multiplier 25 par 1,5 ça va être égal à 37,5 et 75 x 1,5 on trouve 112,5 par conséquent la durée de parcours pour 40 km c'est une heure et pour 10 km c'est 15 minutes et pour 53,33 km c'est combien c'est combien c'est 1h29 et pour 25 km c'est 37 minutes 30 secondes et pour 75 km c'est une heure si compte 2 minutes et 30 secondes voilà c'est tout pour l'exercice 1 j'espère que vous avez bien compris ça on passe à l'exercice numéro 2 donc pour l'exercice 2 c'est de compléter le tableau voilà le tableau il y a deux échelles on commence par 1 sur 200 200 milles plutôt donc pour la distance sur le plan c'est 6,7 donc on cherche maintenant la distance réelle en centimètres et en kilomètres et pour faire ça moi je vais tracer un petit tableau ici c'est juste pour la première échelle donc pour ce petit tableau là les nombres de la première ligne c'est la distance sur le plan centimètres bien sûr et la distance réelle en centimètres donc 1 sur 200 milles donc pour la distance sur le plan c'est 6,7 alors on va chercher le quatrième proportionnel donc on peut faire ça de deux manières soit par l'argue de 3 ou bien par le coefficient mais on va utiliser maintenant le coefficient parce que déjà on a le coefficient de proportionnalité c'est combien quelle est le coefficient ici c'est 200 milles très bien c'est 200 milles donc on va multiplier tous les nombres de la première ligne par 200 milles pour trouver les nombres de la deuxième ligne ou bien pour trouver la distance réelle d'accord donc on va multiplier 6,7 fois 200 milles qui ça va être égal à 1 million 340 milles centimètres donc voilà la distance réelle en centimètres on va convertir un milieu 300 340 milles en kilomètres ça va être égal à combien très bien c'est 13,4 kilomètres voilà on va faire la même chose pour la deuxième partie du tableau donc dans ce tableau là on a la distance réelle en kilomètres 280 on va la convertir en centimètres ça va être égal à 28 millions centimètres donc on va diviser tous les nombres de la deuxième ligne par 10 millions on peut trouver la distance sur le plan qui est égal à 2,8 d'accord c'est bien et bien donc voilà pour l'exercice 2 donc on passe maintenant à l'exercice 6 donc on passe à l'exercice 6 trouve le rapport de la réduction puis complète donc voilà on va tracer la réduction de cette figure là la première des choses on va chercher ou bien trouver le rapport de la réduction à l'aide de quoi à l'aide de cette petite partie de la figure réduite d'accord comment on peut faire ça pour trouver le rapport de la réduction très bien donc on va on va compter ici combien de carreaux il y a là 1,2,3,4 et ici il y a 1,2 donc pour passer de 4 carreaux ou 2 carreaux on va multiplier par combien et déjà on parle de la réduction c'est à dire on va multiplier par un nombre plus petit que 1 n'est ce pas donc donc on va multiplier par combien très bien donc on va multiplier par 1,2 par 1 sur 2 donc 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 il suffit de multiplier toutes les dimensions de cette figure là par 1 sur 2 pour trouver la figure réduite d'accord donc voilà on va multiplier 4 fois 1,2 mais c'est 2 carreaux donc 2,2 et s'il y a 2 carreaux donc si on a multiplié 2 fois 1,2 mais c'est 1 et ainsi de suite jusqu'à quand on a tracé la figure réduite donc voilà et comme ça on a fini tous les exercices de l'évaluation à distance j'espère que vous avez bien compris tout ça et que vous avez compris bien toutes les leçons qu'on a fait à distance pendant la durée de confinement et au revoir à très bientôt